J'ai une bonne, très bonne place pour vous. Si vous voulez pariser ? Oui, c'est moi. D'abord, il y a de bonnes places, ma part. Il n'y a pas de mauvaise place. Il n'y a que de mauvais maîtres. Non, que des mauvais domestiques. Vous avez une jolie taille, une jolie figure. Il pourrait vous arriver des choses heureuses, avec de la conduite. Couchez ! Avec de l'inconduite, vous voulez dire ? Ça dépend des façons de voir. Madame. Merci, Joseph. Vous avez une belle toilette. Merci, madame. Vous en changerez tout de suite. Oui, madame. Allons, monsieur. Allons. Encore un mot de plus ! Et cette fois, je dis tout, madame. Célestine. D'abord, ma petite, au priori, il n'y a pas une certaine du champ. Quand c'est pour madame qui les renvoie, c'est monsieur qui les embrasse. À l'avenir, je vaux le prix de ne pas rester si longtemps dehors. Est-ce qu'elle commence à m'agresser celle-là ? Qu'est-ce que vous dites ? Je ne dis rien, madame. Célestine ! Célestine ! Le jour dont l'argent est, vous l'avez oubliée ? Oui, madame. Allez tout de suite chercher la viande des chiens. Apportez-moi une aiguille. Apportez-moi du fil. Bon. Apportez-moi des ciseaux. Et dépêchez-vous. Ça ne peut pas obliger une femme d'affaire ce qu'elle refuse de faire. Je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas consommer du parfum. Eh, madame, ça ne peut pas empêcher. Tu dois te faire trancher cette vraie bien. Je reste de vous, Célestine. Elle ne s'engage pas dans la vie sans réfléchir. Peut-être que je me suis trompé sur vous. Quand je pense qu'une cuisinière, par exemple, tient chaque jour dans ses mains la vie de ses maîtres... Madame, on l'a volé ! Oh, mon cul ! Une pincée d'arsenic à la place du sel... Et ça y est. Eh bien non. Faut-il que nous aidons tout de même la servitude d'un sang. Mais, on l'a volé. Et puis, on l'a volé. Et puis, on l'a volé. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, on l'a volé.